La collection du musée d'art de Puy est née en fait du partenariat qu'on a noué avec le musée. On est donc une banque de proximité ancrée dans le territoire local en Suisse romande et on estime notre responsabilité en tant qu'entreprise locale de soutenir les personnes qui animent, qui structurent en fait la vie culturelle locale. Le musée d'art de Puy se démarque par un côté volontairement intimiste comme nous sommes dans une ancienne maison. Nous souhaitons accueillir nos visiteurs avec beaucoup de chaleur. Les pièces ne sont pas immenses, les œuvres sont accrochées au mur, un petit peu comme ça pourrait être chez vous, dans votre intérieur. Ça crée un lien, ça crée parfois un sujet de discussion qui permet d'aller au-delà des discussions qu'on peut avoir sur le portefeuille bancaire et c'est toujours intéressant de pouvoir aussi sonder la sensibilité de nos clients en exposant des toiles de jeunes artistes ou des œuvres de d'artistes plus confirmés. La sélection qui a été faite pour Piggy Galant, on a voulu qu'elle soit très contemporaine, qu'elle puisse représenter les expositions qui ont eu lieu au musée d'art depuis. Donc on a des artistes qui ont déjà eu des monographies au musée d'art. Ensuite vous avez des artistes qui ont été collectionnés grâce à des expositions monographiques. Je pense à Sophie Bouvier-Hauslander, Carmen Perrin ou Min Jun Luo. Ça c'est des œuvres qui ont été achetées par le musée d'art à la suite d'expositions monographiques. C'est des œuvres qui représentent vraiment la carrière de ces artistes. On est très content d'avoir et de pouvoir présenter comme il s'est derrière. D'accrocher nos œuvres d'art contemporaines dans les bureaux de la Banque Piggy Galant à Genève a été un réel plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada